Bonjour, c'est Pierre, je suis Pierre et je suis le médiateur de la chaîne Radio Radar qui diffuse actuellement le film Rachel et les islamistes, la web-série Rachel et les islamistes de Pierre Merechkowski. Alors parmi le nombreux courriers que nous avons reçus, nous avons reçu un courrier de Jean 1944-56 qui nous fait part qu'un des épisodes de Rachel et les islamistes a été diffusé par un sympathisant de Zemmour. Alors il est évident que Merechkowski affirme qu'il n'est pas propriétaire littéraire de ce qu'il fait. Il n'est pas une SARL et il n'a pas une image de marque à défendre. Il ne pense pas que ses films soient un produit industriel avec une image de marque à défendre, une identité, quelque chose de clair à définir. Et ça implique que son film peut aller dans n'importe quelle raison. Mais il tient à dire que cet refus d'image de marque peut aussi troubler l'émissage des réseaux. C'est ça qui est intéressant. On ne sait pas qui manipule qui. C'est-à-dire que si Z passe les films de Rachel et les islamistes, soi-disant, parce qu'il peut dénoncer un comportement islamo-gauchiste de circonstance, en fait ça peut se contourner aussi contre Z parce que les gens qui verront les films de Z diront « Ah bah tiens, c'est marrant, Z passe les films de M, mais M en fait il n'est pas Z. » Alors toute cette histoire d'alphabet, Z, on n'y comprend plus rien. Et ça peut créer une zone de turbulence assez intéressante dans laquelle encore une fois on ne sait pas qui manipule Racky exactement. Sans compter qu'en ce qui concerne Mirachkowski, il est clair que Z ne défend pas les pauvres puisqu'il défend les riches, puisqu'il ne veut plus de sécurité sociale, puisqu'il veut supprimer l'impôt sur l'envenue et qu'il veut une société au mérite. Là il n'y a pas d'ambiguïté. Mais s'il commence à diffuser des films qui sont relayés par d'autres réseaux du genre je ne sais pas quoi, le pacte, je ne sais pas quoi, à ce moment-là le message est brouillé et je pense que la communication, à force d'ouvrir communiquer, peut s'emmener des pinceaux et la communication se rend tout le contraire. On ne sait plus quelle est la communication, quel est l'objet de la communication. Voilà, ça c'est un espoir. Je rebondis aussi sur cette histoire d'espoir parce que Jean-François Vannicat annonce aussi, enfin déclare dans un mail public, qu'il demande si Mirachkowski n'a pas renoncé en passant ses films sur Youtube parce qu'il parle tout seul, on ne sait pas à qui il s'adresse et il a un peu produit une société moderne de progrès qui crée un dispositif où les gens s'expriment, où personne ne les écoute avec un flux interminable d'informations, de communications comme je l'ai dit tout à l'heure et qu'il ne voit pas ce que Mirachkowski a fait là-dedans. Mais il faut être clair, il n'y a pas, il n'y a plus de lieu de diffusion, c'est très difficile de diffuser des films de toute manière et c'est une bonne chose parce que le cinéma est devenu un endroit commercial avec des vigiles, des passes sanitaires et tout, c'est plus un endroit de création et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, ce n'est plus un endroit de création le cinéma, c'est juste un lieu de consommation et donc il faut estimer que Mirachkowski en passant ses films sur Youtube, en fait, agit comme s'il distribuait des tracts sur la voie publique et il n'y a pas à se demander quand on distribue un tract sur un public, à qui aller le tract, les gens prennent le tract et pour moi, pour Mirachkowski, c'est sans doute que Youtube, c'est un petit peu la même problématique, voilà il y a des salons, il y a des choses comme ça, mais c'est la même problématique, on ne sait pas à qui on s'adresse mais justement c'est ça qui est intéressant, pourquoi savoir à qui on s'adresse ? si on s'adresse, c'est une question de cible, une cible commerciale, une cible électorale mais je pense que ce n'est pas intéressant et ce qui est intéressant, c'est cette espèce de synergie, de mouvement, où des gens s'expriment, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent dire qui pourront créer un espace de parole et donc le film, les épisodes de Rachel et les islamistes seront montés, feront un vrai film sauf, deviendront un objet artistique qui sera présenté en public et la question elle est claire, en fait, François 35 peut-être reproche à Youtube, peut-être c'est une hypothèse, je ne suis pas certain reproche à Youtube d'être américain, mais s'il était français, ça ne nous poserait pas de problème en fait qu'il y ait une multinationale pourvu qu'elle soit française, insoumise française nationale et non pas américaine cosmopolite, c'est une question que je me pose c'est une question que je me pose, en fait, généralement il ne remet pas en cause le concept de l'internet ou Youtube mais le faites, il ne sera pas tout fait, et c'est ça les voix, ok ? Ok ? D'accord ?